Cette année, dans le cadre de la semaine de lutte contre le cancer qui s'est déroulée au mois de mars, la Ligue a décidé de lancer un véritable défi à la maladie en créant une équipe de France contre le cancer. Retour sur les grands moments de cette semaine nationale de lutte contre la maladie. L'équipe de France de football sur le terrain, l'équipe de France contre le cancer dans les gradins. En amont de la semaine contre le cancer, la Ligue a proposé à des enfants, actuellement en soins, d'assister à un entraînement des bleus à Clairefontaine. Je trouve que c'est très bien que nos petits puissent sortir un petit peu du quotidien pour voir autre chose que les couloirs d'hôpitaux. Voir en vrai des joueurs célèbres tels que Thierry Henry, Anelka ou encore Ribéry, pour ces fans du ballon rond, c'est tout simplement un rêve qui est devenu réalité. Alla Anelka ! Bah oui, je suis contente parce que c'est la première fois. Ça fait bizarre parce qu'à la télé, puis en vrai, c'est extraordinaire. 9 mars, prise de la Bastille par la Ligue. Un événement symbolique dans la lutte contre le cancer. Un maillot de 16 mètres de hauteur semblait vouloir habiller l'ange. Objectif de cette opération, créer la plus grande équipe de France. À travers cette équipe, on veut informer, mobiliser absolument toute la société parce que le cancer s'est devenu un véritable fléau social. Il faut savoir qu'il y a 320 000 nouveaux cas de cancer chaque année. On veut se mobiliser pour le vaincre. Le siège a duré toute la journée. Une journée d'information et de divertissement au cours de laquelle des défis ont été lancés au public pour améliorer leur comportement quotidien. Les uns ont donc pris l'engagement de manger plus équilibré, les autres d'arrêter de fumer ou encore de faire du sport. Rien de tel pour se motiver qu'un cours de gym collectif. Ils font partie de l'équipe de Ligue 1 de Valenciennes, mais le temps de l'échauffement, avant le match contre Rennes, les joueurs ont porté le maillot de l'équipe nationale contre le cancer. Un geste de soutien pour la Ligue et pour le combat qu'elle mène. En fait, on a choisi le monde du foot parce que c'est un sport très populaire, très apprécié par les jeunes, surtout cette année de la Coupe du Monde. Et nous espérons ainsi fédérer le plus grand nombre. Et que le maximum de personnes viennent se joindre à l'équipe de France contre le cancer aux côtés de la Ligue. A la station de ski, la Pierre-Saint-Martin, c'est une opération de prévention contre les méfaits du soleil qui a été organisée par le comité départemental des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec la DAS, la CPAM et la Mutualité française. L'occasion pour le public de vérifier la qualité de leurs lunettes et de tester leurs connaissances sur le sujet. C'est bon, elles sont parfaites, c'est parfaitement protégé. Les rayons de préviolets sont visibles ou invisibles ? Invisibles. Invisibles, c'est tout à fait ça. On ne les verra jamais là pour le coup. Il y a un lien qui est évident entre les cancers de la peau et l'exposition au soleil. Donc l'idée c'est, sans forcément trop parler de cancers aux gens, mais de faire le lien entre une exposition excessive et la maladie. Par le biais d'un jeu, les enfants ont eux aussi été avertis des dangers du soleil pour la santé. Et si je les enlève ? Regardez, les perles deviennent de plus en plus foncées. Vous voyez là ? J'aimerais bien les avoir. Avec les enfants, nous allons participer au rallye soleil de la Ligue contre le cancer. Donc les enfants ont eu un sac à dos remis par petits groupes. Ils vont avoir un rallye à faire, c'est qu'ils vont avoir des réponses à chercher dans le petit fascicule ou à des coins qui sont prévus sur les pistes de la station. On peut attraper des coups de soleil, de l'insolation, après réaction allergique et problème de vue. Pour clore cette journée de prévention, les enfants ont revêtu le maillot aux couleurs de la Ligue pour un défi à ski. L'association sportive de peau s'est associée à la Ligue pour justement mobiliser tous les jeunes qui viennent ici skier et qui ont accepté de faire une descente quasiment olympique pour la Ligue. La semaine nationale de lutte contre le cancer s'est achevée le 14 mars. Mais le combat contre la maladie, lui, continue. Vous pouvez encore intégrer l'équipe de la Ligue en achetant le maillot orange et bleu sur le site internet de la Ligue contre le cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada